15e qualification du Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 20 participations. C'est une sacrée performance. Est-ce que le Nigeria, du Mansi, est devenu votre plus grand favori dans le tournoi ? Moi, ils faisaient partie sincèrement de mes favoris, mais ce qui est impressionnant avec eux, c'est qu'ils sont en mission. Depuis le début de la compétition, on se rappelle qu'ils avaient fait match nul le premier match face à la Guinée équatoriale et après, ils ont eu un tournant face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont montré qu'ils avaient du caractère, qu'ils étaient solides. Et on dit que la plupart du temps, ce n'est pas forcément les équipes qui jouent le mieux, qui remportent les compétitions. Ce n'est pas les plus chatoyants, ce n'est pas ceux qui développent le football que tu as le plus envie de voir. Par exemple, Angola a été la meilleure attaque, elle faisait de très belles choses. Mais c'est une équipe qui déjà prend très peu de buts. Et on sait que les équipes qui prennent très peu de buts sont très souvent celles qui finissent bien. Et on l'a dit, Vertor, Simen est un joueur extraordinaire, mais pourtant, ce n'est pas lui aujourd'hui qui a laissé tête d'affiche. On voit Ekong, le capitaine, qui est solide. On voit Lukman, qui a déjà marqué 3 à 4 buts. Donc moi, j'en fais mon favori. Je n'ai pas envie de frustrer les autres nations, mais je pense qu'ils sont très très costauds. Et il va falloir être fort pour les sortir de la compétition. C'est vrai que finalement, Victor Ossimen n'a marqué qu'un but dans le tournoi. Et pourtant, on a le Nigeria qui avance. C'est un leader qui est très très intelligent dans tout ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il va être surveillé et marqué à la pilote. Donc du coup, l'espace qu'il crée pour ses partenaires, c'est énorme. Et dans le jeu, l'intelligence qu'il a, il attire l'attention de tout le monde. Il attire l'attention sur lui. Et il arrive à s'effacer dans le jeu, laisser la place à Simon et à Lukman, qui font la différence. Et quand tu vois ses appels de balle, franchement, c'est de très très haut niveau, ce qu'il fait Ossimen pour l'équipe. L'effort. Et il fait tout bien sur le terrain, en fait. Et puis, c'est offensif et défensif. C'est ça qui est très intéressant. C'est que le leader technique, ce n'est pas forcément celui qui marque les buts, mais c'est lui qui tire tout le groupe vers le haut. Donc aujourd'hui, c'est la locomotive. Mais ça montre qu'avec de l'acharnement, du dévouement, vous pouvez transcender également vos joueurs, pas seulement par les buts. En huitième des finales, le meilleur joueur du match, c'était Ademona Lukman. Et aujourd'hui, c'est Moses Simon. Exactement. L'autre est lié de cette équipe qui était plutôt discret, finalement, depuis le début de la compétition. Le joueur de Nantes qui a joué 17 matchs cette saison en Ligue 1 pour 3 buts et 4 passes décisives. Eh bien, cette fois, c'est lui qui est à l'origine, justement, du premier but nigérien, Joe Manci. D'ailleurs, il profite de ce bon jeu sans ballon de Victor Ossimen pour la donner à Lukman en retrait. On a l'impression que lorsqu'il est sur le côté gauche, parce qu'on l'a vu évoluer à droite en début de match, puis à gauche. Mais sur le côté gauche, quand il est à son poste naturel, c'est là vraiment où il est le meilleur. Mais surtout que c'est un dynamiteur. On voit qu'il a un petit centre de gravité. Et à chaque fois qu'il prend le ballon, c'est pour vous attaquer. Il n'a pas de problème. Vous êtes 1, 2, 3, il vous boit. Et c'est vrai qu'on a retrouvé le Moses qu'on aimait, fringant. Regardez, à chaque fois qu'il prend le ballon, c'est pour aller de l'avant. Et quand vous êtes bien physiquement, on sait que lui, il a une qualité au-dessus de la normale. Et pour l'instant, il rayonne avec les Super Eagles. On sait que son poste était en balance avec Samuel Choukouézé, notamment. Il n'avait pas joué le deuxième match face à la Côte d'Ivoire en tant que titulaire. Il avait joué un peu plus d'un quart d'heure. Il était rentré en cours de match. Il était revenu ensuite dans la rotation en tant que titulaire. Et ce match, on l'a vu, il a été élu homme du match. Il a peut-être garanti sa place, au moins pour la suite de la compétition. Et surtout pour les demi-finales. Effectivement. Et le trophée marquant de cette rencontre, c'est quand même le quatrième clean sheet pour l'équipe des Super Eagles en cinq rencontres. Que vous inspire finalement, Nabil, ce Nigeria qui s'illustre plus par sa bonne assise défensive que sur le plan offensif ? Eh bien, ça m'inspire un énorme contre-pied, en fait, pour tous les observateurs. On a annoncé une équipe complètement déséquilibrée. Une armée mexicaine en attaque aux Imen et on ne sait pas qui est autour. Et probablement des problèmes d'égo. Et la réussite de José Pécero, c'est finalement d'avoir, non pas construit son équipe sur une attraction avant, mais plutôt sur un châssis solide, une défense A5 où Trostekong est le patron derrière, vous avez le patron devant. Et puis, on en discutait avec Alain. On a encore peut-être des doutes sur le gardien, parce qu'il n'a pas forcément été encore totalement testé. C'était une désinterrogation. Peut-être que face à plus solide, il y aura plus de situations. Mais cette équipe, elle n'est pas coupée en deux. Elle est connectée. Et elle est connectée aussi par des joueurs comme Ayobi, qui est en train de réussir un tournoi XXL. Donc, moi, pour l'instant, je dis chapeau à Pécero, parce que ce n'était pas si évident ça avant le tournoi, puisque beaucoup annonçaient quand même le Nigeria à la maison parmi les potentiels flops. Dès que vous disiez des favoris, c'était Égypte, Sénégal... On rappelle quand même qu'ils étaient sur deux matchs nuls en éliminatoire Coupe du Monde en novembre. Et ça avait provoqué une petite crise. Mais vous avez rappelé aussi que le Nigeria, c'est un spécialiste de la Coupe d'Afrique des Nations, très souvent dans le dernier carré. C'est vrai, imprévisible, mais c'est une équipe qui a des talents qui sont fantastiques. Oui, et surtout qu'en défense, avec des joueurs comme Adjaï, qui jouent en Championship à West Brom, Trostekong, qui évolue à Paok en Grèce, ou même Felham pour Calvin Basset. Ce n'est pas forcément les clubs les plus ronflants, les plus clinquants, mais finalement, on voit que c'est quand même très efficace sur le terrain. Allez, on écoute, Victor Ossimène, le meilleur joueur africain à l'issue de ce match. Il est avec Philippe Doucet. Avant de commencer cette compétition, avant de notre premier match, beaucoup de gens nous ont dit que nous ne pouvons pas sortir de la stage de groupe. Je pense qu'ils n'avaient jamais que ce monde nous a apporté pour assurer que nous allons dans la compétition avec la bonne mentalité. Nous avons la qualité, nous avons la squad pour gagner les matchs et pour atteindre la finale. Pour moi, dans ce match, je suis vraiment heureux. La team a donné son hall, ce qui est le plus important, et nous devons garder le moment. Je pense qu'il n'y a pas d'importance. mais il semble qu'il n'y a pas d'importance pour toi, à gagner des matchs. Je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me dire. Les gens qui me connaissent, ne me connaissent pas. Je ne me mets pas de la team. Si mes matchs viennent, ils viennent. Je veux aider le team avec des matchs, bien sûr. Si je ne me dis pas, je vais défendre. Si je ne me dis pas, je vais battre pour eux. Je veux que mon équipe soit dans la bonne mentalité pour gagner ce tournoi. C'est une grande prière pour nous, comme un individu et aussi comme un pays. Donc, je pense qu'on a la bonne mentalité pour assurer que nous prenons le trophée à la maison. Victor Ossimen, qui reste bloqué à un but en cinq rencontres, mais il est pressé par son pressing et son abnégation. Il aide autrement son équipe. Est-ce que le Nigeria est le grand favori de cette campagne, amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Nigeria. On va parler des Super Eagles. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es sur le contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que le Nigeria pour toi reste le grand favori de cette campagne ? Je rappelle qu'on est en demi-finale. Et les quatre équipes restantes, on a le Nigeria, on a l'Afrique du Sud, on a la RDC et on a la Côte d'Ivoire, pays haute. Est-ce que de ces quatre pays-là, est-ce que tu penses que le Nigeria le Nigeria, c'est le grand favori de ces quatre pays-là, les amis ? Déjà, quand le Nigeria commence la compétition, personne ne croyait en eux. Personne. Personne ne croyait en eux, les amis. Et Victor Simen le dit bien, Victor Simen le dit bien, que lorsque ils ont fait match nul contre la Guinée, la Guinée-Côte d'Ivoire, je pense, tout le monde a dit que non, le Nigeria ne va pas traverser le premier tour, etc. Sauf que le Nigeria est en train de monter en puissance. Sans monter clairement en puissance, le Nigeria. Tu vois, un Victor Simen qui est en mode commando. Il est en mode commando. C'est lui qui enclenche le précis. C'est lui qui fait jouer ses partenaires. Lorsque tu as un leader qui a ce mindset, qui a cet état d'esprit, c'est vraiment bénéfique pour l'équipe et pour la sélection. Victor Simen, c'est un jeu astriste, mais il ne pense pas à sa gueule. Il pense aussi à faire jouer les autres, à faire marquer les autres. Et ça, c'est vraiment un très bon mindset. Pourtant, c'est le ballon d'or. Mais il aurait pu se dire comme il fait le ballon d'or, je veux marquer des buts. Non. Il est là pour un collectif. Il fait des défauts pour les autres. C'est ça, le football. C'est aussi ça, la classe du joueur. C'est aussi ça, la classe du joueur. Donc, lorsque le Nigeria entre en compétition, tout le monde voit une équipe déséquilibrée. Tout le monde voit une équipe déséquilibrée. Une équipe qui a seulement attaque, qui n'a pas le milieu, qui n'a pas la défense. Sauf qu'ils nous ont fait mentir. Donc, c'est une équipe qui est très solide. Très solide défensivement. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit dans une compétition. Tu dois d'abord travailler ta défense. La défense, c'est d'abord la clé. C'est la clé du succès. Et Hugo Brouss l'avait bien compris. Lorsque Hugo Brouss remporte la Cannes avec le Cameroun, ce n'est pas parce qu'il a une meilleure équipe sur le papier. C'est juste que défensivement, c'était bien courant. C'était costaud défensivement. Les joueurs faisaient les défauts les uns pour les autres. Il y avait vraiment une bonne achimie. Il y avait une très bonne achimie. Lorsque tu n'as pas cela pour aller loin dans une compétition, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On l'a vu. On l'a vu avec le Cameroun. Vous pensez que vous pensez que en termes de talents intrinsèques, vous pensez que l'Afrique du Sud est mieux que le Cameroun. Vous pensez que la RDCongo est mieux que le Cameroun en termes de talents intrinsèques. Je ne pense pas. Le Cameroun, ils ont des joueurs. Je pense notamment à Zambouanguissa, Androu Nanna, Jean-Jacques Casteleto. Il y a du matos. Il y a du matos. C'est juste qu'au Cameroun, il n'y a pas un bon état d'esprit. Les joueurs ne se battent pas les uns pour les autres. Contrairement à l'Afrique du Sud. Contrairement à l'Afrique du Sud. Donc, moi, je pense que les amis, moi, je pense que pour gagner une compétition, tu dois être vraiment solidaires et déterminés. Et le Nigeria l'a bien compris. Victor Simon, il bat comme un fou. Il presse comme un fou. Il presse comme un fou. C'est vraiment un exemple, les gars. C'est un exemple. Et en plus, il y a un avance-centre. On sait comment les avance-centres sont souvent égoïstes. Mais Victor Simon, il ne l'est pas. Il pense d'abord à sa sélection, à son pire. Et c'est un grand jeu aussi. C'est un grand jeu. Donc, moi, je pense que les amis, le Nigeria, pour moi, ça reste nos grands favoris. Vu ce qu'ils ont montré, vu le nombre de buts qu'ils ont envisagé. Parce que c'est une équipe qui prend très peu de buts. C'est vraiment une muraille. C'est une muraille. Donc, moi, je pense que le Nigeria est le grand favori. Après, c'est qu'on nous a relevé tellement de surprises qu'on n'est pas l'abri de notre surprise. Partage-moi tout à l'heure, ça t'a recommandé sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Nigeria est le grand favori du Mato ? Ici, il n'est pas encore fait. Il ne faut pas être obligé d'activer la cloche de l'éducation. On est remarquée de la prochaine vidéo. Je pense que je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. C'est pas ça.